Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la première analyse de ce mardi 26 avril 2022 sur les Pokémon de la deuxième génération et le premier Pokémon du jour c'est Hermure qui vient dans l'Onde et je suis très content de parler de ce Pokémon parce que c'est un Pokémon qui est extrêmement stylé et c'est un de mes Pokémon préférés, c'est un Pokémon que j'adore sur beaucoup de points c'est un des premiers Pokémon de type acier arrivé dans le jeu puisque le type acier comme vous le savez est arrivé en deuxième génération avec le type ténèbre donc il fut l'un des premiers Pokémon de type acier présent dans le jeu et depuis son arrivée c'est un Pokémon qui a toujours été extrêmement fort à chaque génération où il est arrivé il a toujours pu s'imposer globalement même s'il n'a jamais toujours été extrêmement top tiers il a toujours eu une bonne place pour être assez fort et assez pratique à utiliser dans le jeu qu'est-ce que c'est donc Hermure ? On va parler de ça on va commencer du coup par le type, il a un double type acier et vol alors acier et vol c'est un type que l'on connaît avec d'autres Pokémon maintenant puisqu'il y a Bamboiselle notamment qui a ce double type il y a aussi maintenant Corvaius et Corvaius qui va faire l'objet d'une grosse comparaison avec ce cher Hermure Acier vol c'est un des meilleurs double types défensifs du jeu surtout puisqu'il possède énormément de résistance déjà il a deux immunités il y a l'immunité au type sol apportée par le type vol ce qui est un gros cadeau fait par le type vol parce que le type acier est évidemment faible au type sol donc évidemment c'est très fort il a son immunité poison aussi donc ça fait deux immunités il a deux double résistances insectes et plantes alors c'est pas des types offensifs très présents mais on a notamment la double résistance à demi-tour donc ça reste toujours une bonne chose et il possède six autres résistances globalement assez correctes il a une résistance fée, une résistance vol la résistance dragon, la résistance psy etc etc il a deux faiblesses en contrepartie qui restent globalement gênantes mais comme globalement il est quand même assez fort avec ses résistances et bien c'est pas trop trop grave non plus il a donc une faiblesse au type électrique et au type feu donc c'est des types qui vont quand même le gêner avec notamment la faiblesse à changer clair qui est assez problématique avec lui parce que c'est une attaque spéciale et il tanque moins le spécial comme on peut le voir avec les stats et qu'on verra juste après alors au niveau des talents du pokémon il possède dans un premier temps regard vive qui va l'empêcher de se faire baisser sa statistique d'esquive bon ça c'est assez rare à utiliser donc on le verra pratiquement jamais sur lui il a ensuite fermeté qui est beaucoup plus utile en gros c'est en général assez pratique pour les pokémons défensifs un peu lents ça lui permet de se placer avec au moins une attaque parce qu'en gros s'il est sur le point de se faire one shot alors qu'il est full life et bien il peut tanker à au moins un point de vie et il est aussi musé ou nouveau HKO même si ceux là sont bannis sur simulateur évidemment en tout cas fermeté lui permet en tant que pokémon défensif de ne pas se faire one shot et il peut aisément se placer avec une attaque s'il est toujours full vie quand il est sur le terrain son dernier talent du coup c'est armure rouillée armure rouillée quand il prend une attaque physique ou une sorte d'attaque de contact il baisse sa défense d'un cran et il augmente sa vitesse de deux crans étant donné que sa meilleure statistique c'est la défense c'est un talent qu'il ne va pas utiliser évidemment surtout que pour un pokémon défensif être un peu plus lent que le reste c'est pas trop trop grave et surtout qu'il a une vitesse qui est globalement utilisable pour un pokémon défensif donc c'est pas un talent qu'on va dire qu'il est très ouf pour ce genre de pokémon qu'est-ce qu'il a du coup au niveau des statistiques ? alors il a et c'est ce qu'on remarque très facilement chez lui la défense de 140 et la défense de 140 chez armure c'est ce qu'il a rendu extrêmement fort au fil des générations parce que surtout à ses débuts c'est un des pokémons qui pouvait le mieux tanker le physique dans le jeu même un des rares d'ailleurs et pour pouvoir venir surtout sur des pokémons qui tapaient très fort à l'époque et c'est pour ça qu'il était très fort il rentrait dans le fameux combo défensif du Scarbliss avec ce fameux l'euphorie puisque lui tank sur le physique l'autre sur le spécial donc ensemble ils avaient un corps défensif qui était redoutable puisqu'ils pouvaient chacun tanker un spectre défensif l'un et l'autre et lui sur le physique il était pratiquement impossible à tuer et je rappelle que les EV étaient maximisés au début en deuxième génération ce n'est plus le cas donc aujourd'hui il est plus facile à tuer qu'avant mais il reste fort parce qu'il a quand même cette grosse défense à côté ses stats ne sont pas incroyables par contre il a 80 en attaque 40 en attaque spéciale donc il tape plus fort sur le physique mais 80 en attaque ça le rend quand même un peu trop passif parce que ce n'est pas assez fort non plus c'est correct mais sans plus il a 65 en PV et 70 en défense spéciale donc il a un bulk spécial qui est moins bon et il a une vitesse de 70 c'est lent mais pour un pokémon défensif et bien ça reste assez correct alors qu'est-ce qu'il a en termes de movepool déjà sur le plan du soutien il faut noter qu'il a un excellent movepool il possède atterrissage pour se soigner il a évidemment le classique anti-brume qui va avec il a à la fois les pièges de roc et les picots c'est très rare de trouver dans le jeu un pokémon qui peut à la fois retirer les pièges de roc avec anti-brume les entry hazard du coup et en même temps poser à la fois les pièges de roc et là en plus les picots par exemple le fameux pingoléon qui est un des rares à le faire également sans être de type vol il n'y a pas beaucoup de pokémon dans le jeu et on a tendance à l'oublier qu'ils sont capables de faire les deux il possède également dans slam qui lui permet éventuellement de se setup pour faire un peu plus de dégâts et pallier à ça son attaque assez mauvaise il possède également bodypress arrivé en 8ème génération profitant de ses 140 de défense il a rapace en stab vol voilà qui lui fait un peu plus de puissance même si ça a le recul il a évidemment tête de fer en stab acier même si c'est un type offensif moins vu à ce niveau là et il a quelques autres attaques en plus il lui manque peut-être un petit move de pivot genre demi-tour qu'il ne possède pas il a également accès à provoque à toxique qu'on peut remarquer donc globalement son move pool est plutôt bien adapté à un pokémon défensif ça fait un très bon pokémon de lead également pour poser les entry hazard sur le terrain et puis il a un typage défensif qui est vraiment très intéressant alors au niveau de la fiche stratégique une excellente statistique de défense un double type bon défensifment un large move pool défensif un talent utile fermeté immunité au picot et à toxique le rendant rentable sur toute la durée du match statistique offensive insuffisante faible PV et une défense spéciale médiocre le rendant vulnérable à toutes les attaques tapant sur le spécial vulnérable à deux types courants feu et électrique pokémon restant passif très faible à provoque qu'est-ce qui est comparable à ce cher Hermur c'est ce fameux Corvaius dont je vous parlais il n'y a pas si longtemps son arrivée en 8ème génération a fait tomber Hermur parce que Corvaius en fait le truc c'est qu'il a tout simplement le même type déjà évidemment mais surtout même s'il n'a pas les mêmes options parce qu'il faut bien comprendre que Corvaius ni Epico ni les pièges rock il n'a aucun entry hazard dans son movepool mais il a plus de bulk il tape largement il tape un tout petit peu plus fort il possède il possède bulk pour se booster un peu en défense donc pour lui augmenter encore son bulk son movepool est pas si énorme que ça mais parce que la durabilité du terrain de ce pokémon est meilleure que celle d'Hermur il est souvent plus joué que lui donc c'est pour ça que à ce niveau là Corvaius va être utilisé mais globalement il faut noter que Hermur quand même est excellent parce qu'il peut poser les pièges de rock et les picots donc finalement c'est quand même presque kiff kiff ces deux pokémons mais ça se joue juste sur le bulk et sur la durabilité du terrain donc voilà ils se font un peu concurrence tous les deux et surtout il a aussi accès à pression impression que n'a pas Hermur qui permet de forcer l'adversaire à dépenser 2 pp par capacité utilisée donc ça veut dire que ça nerf le pokémon enfin il peut affaiblir plus facilement sur la durée d'un tour un autre pokémon en face donc il est en grosse concurrence par rapport à ça ce cher et actuellement il atteint la 17ème place de l'underuse donc c'est quand même bon 13,90% du tiers c'est un bon pokémon en underuse qui est quand même un tiers plutôt élevé donc évidemment il ne va pas se plaindre ce cher Hermur et c'est un pokémon qui a de toute façon toujours été globalement plutôt élevé dans les tiers vous voyez là il était overused 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 il a toujours été overused globalement vous voyez il n'y a qu'en 8ème génération qu'il est descendu il est resté overused longtemps dans les générations vous voyez que c'est quand même un pokémon assez fort et que tu places assez facilement parce que défensivement il apporte évidemment beaucoup de choses ce petit Hermur c'est ça en tout cas pour cette vidéo on se retrouve pour les deux autres analyses du jour puisque aujourd'hui nous avons trois analyses de prévues et ainsi de suite nous approchons de la fin des analyses sur les pokémon de la deuxième génération parce que on est à la fin du mois et donc bientôt on entamera la génération suivante la troisième génération en tout cas merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très vite pour la suite on est à la fin de la fin et à la fin on est à la fin